Direct de Flair, de 9h à midi, à l'occasion du lancement de l'opération Villages Illuminés. Depuis la semaine dernière, Tendance Ouest fait chaque vendredi une étape en Normandie auprès de toutes celles et tous ceux qui oeuvrent pour que les fêtes soient plus belles. Aujourd'hui, depuis ce matin, nous sommes dans l'ordre à Flair. Emmanuel Rochefort-Cunin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Bocage en Lumière qui organise chaque hiver les villes et villages illuminés du Bocage, plusieurs dizaines de communes, qui se sont allumées hier soir. Est-ce que tout s'est bien passé ? A priori, tout s'est bien passé. Les échos que j'ai eus, c'est qu'effectivement, la mise en lumière s'est bien passé partout. Il faut dire qu'on avait tous répété un ou deux jours avant pour être sûr que tout se passe bien. Et à notre plus grande surprise, dès le premier jour, alors que le 1er décembre tombe en pleine semaine, on a eu des visiteurs. Donc c'est très encourageant pour la suite. La question qui fâche pour commencer, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes posé la question de ces économies d'énergie que le gouvernement nous demande à tous, à chacun de faire. Est-ce qu'à un moment, vous avez dit, il ne faut pas qu'on allume cet hiver ? Alors on ne s'est pas dit, il ne faut pas qu'on allume, mais la question s'est forcément posée. Elle s'est posée très très vite. Et on en a tous parlé entre villages. Mais par contre, très très vite, l'idée qu'il fallait quand même faire les villages illuminés s'est imposée à nous. Parce que c'est devenu véritablement un rendez-vous incontournable dans le bocage. C'est, je pense, la manifestation qui fait rayonner le plus le bocage tout au long de l'année. Et on attend 100 000 visiteurs. Mais par contre, on s'est dit qu'il allait falloir s'adapter et montrer l'exemple. Parce que c'est avant tout une manifestation associative. Donc les associations sont aussi là pour montrer l'exemple. Et donc, alors, quelles sont les mesures concrètes que nous, on a décidé de prendre ? Les lumières, d'habitude, s'arrêtent à minuit, une heure et se rallument le matin pour les enfants qui vont à l'école. Et bien cette année, au niveau de l'association, on a fait passer le message qu'on souhaitait que les villages coupent à 10 heures, 23 heures pendant les vacances scolaires et n'allument pas le matin. Ce qui représente quand même 25% d'économie. Et puis beaucoup sont bien sûr passés au LED. Ah bah oui, alors bien sûr la LED. C'est la 26e édition déjà ? Effectivement, c'est la 26e édition. C'est assez marrant parce qu'à l'origine, c'était quelque chose qui était censé durer pas très longtemps, les villages illuminés. Quand Jacques Bénard et ses amis ont créé l'événement, tout a commencé à Beauchesne. Mais quand l'événement a été créé, l'idée, c'était d'accompagner les festivités de l'an 2000. Et puis les festivités de l'an 2000 sont passées. Les bénévoles avaient pris goût, les visiteurs avaient pris goût aussi à l'événement. Et vous voyez, on est plus de 26 ans après et ça continue toujours. Alors racontez-nous, s'il vous plaît, ce que le visiteur ne verra pas, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, toutes ces centaines de bénévoles qui ont bossé ? Eh bien alors, c'est à peu près 1000 bénévoles dans 60 villages. Pour vous donner un ordre d'idée, dans certaines communes, on commence à travailler dès le mois de septembre. Je connais même dans certaines communes des bénévoles qui travaillent déjà dès l'été sur les nouveaux motifs. Si on va à la Sauvagère, par exemple, un monsieur comme Gilles Courtois travaille l'été, il commence déjà ses nouveaux motifs. À Beauchesne, il travaille dès le mois de septembre une journée par semaine. Et après, il y a d'autres villages qui sont organisés complètement différemment. Si vous allez à Saint-Marc-des-Grennes, c'est des grosses journées, très très impressionnantes, avec des dizaines de bénévoles dans les rues. Et là, c'est vrai que moi, pour avoir assisté au montage, c'est très très impressionnant. Et ça, c'est vrai que peu de gens le verront parce que c'est au mois de novembre, au mois d'octobre. Et puis, par contre, il y aura le démontage au mois de janvier. Donc, effectivement, c'est encore une période où les bénévoles vont s'affairer. Donc, finalement, ça occupe plusieurs mois de l'année. 100 000 visiteurs attendus, beaucoup viennent en voiture, certains en autocar. Le conseil, c'est surtout, descendez de vos véhicules, allez visiter les communes. Ah bah oui, c'est vrai que des fois, la tendance, c'est de se dire, bon, il fait froid, on fait un marathon. Il y a des villages, de toute façon, si vous ne descendez pas, vous ne verrez rien. Je ne sais pas, je pense à COC. Si vous ne descendez pas au niveau de l'église, faire le tour de l'église, vous aurez tout raté de COC. Si vous allez à Beauchene sans visiter la colline, c'est bien dommage. Vous allez voir, il y a une très très belle crèche aussi à Saint-Marc-des-Graines. C'est toute une ambiance. Il y a certes la lumière, il y a certes, c'est le thème de tout ça. Mais il y a l'arôme du vin chaud, il y a les odeurs de crêpes. Tout ça est vendu quelques euros, bien souvent, pour acheter du matériel pour l'année d'après. Alors, exactement. Et ce n'est même pas quelques euros. C'est entre 50 centimes d'euro et 1 euro parce que c'est aussi ça qui fait l'intérêt. C'est les lumières, bien sûr, mais c'est la convivialité qui va avec. Et justement, dans les principaux villages, là, je suis passé tout à l'heure en venant vous voir ici en direct. Je suis passé à la Ferrière aux étangs. Les bénévoles s'affairaient à leur stand de vin chaud pour préparer pour ce soir. Et c'est vrai qu'on va pouvoir avoir des vins chauds, des crêpes pour 50 centimes, pour 1 euro. Tous les foyers peuvent venir en famille. Ça fait des soirées qui ne sont pas chères du tout. Et c'est vrai que ça fait aussi partie de la magie de Noël. Alors, dernière petite chose, mais il y a ce que le grand public voit. Et puis, il y a un petit concours, une émulation entre les différentes communes, même si l'important reste de participer. Alors, effectivement, l'importance a toujours été de participer. On l'a toujours dit dans le concours. Le concours a été là dès le début. Il s'agit aussi de fixer un cadre. Et puis, vous savez que l'esprit de clocher existe. On connaît tous les commises dans les campagnes, tout ça. L'esprit de clocher existe. Donc, c'est une petite motivation supplémentaire. Mais vous demanderez à n'importe quel bénévole. Sa première motivation, c'est avant tout l'ambiance dans le village. Les villes et villages illuminés du bocage. Principale manifestation dans ce territoire à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les villages se sont illuminés hier. C'est jusqu'au 2 janvier. Un dernier mot. Votre message à tous nos auditeurs, c'est quoi ? Venez nombreux, venez nombreux surtout, arrêtez-vous. Et ça fera la joie de tout le monde, celle de vos enfants et celle des bénévoles. Emmanuel Rochefort-Cunin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation de ces villes et villages illuminés. Merci d'être venu ce midi nous expliquer tout ça en direct. Un grand merci à vous. Merci. Tendance Ouest part à la rencontre des Normandes et des Normands. Il prend Noël dans notre région. Tendance Ouest.